Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette cinquième leçon de dessin inspiré de la méthode de Barck et Gérard. La planche que nous allons étudier se réfère à un pied vu de profil. Vous constatez qu'il est divisé en trois parties. Une partie où on exprime le profil du pied, une deuxième partie où on marque les ombres et une troisième partie, un troisième dessin, dans lequel le dessin sera réaliste. J'ai donc tracé mes trois triangles et dans le premier triangle, je vais inscrire segment par segment le pied dans ses contours. Je procède tout à fait simplement en traçant les segments me référant aux trois segments du triangle et je les trace de façon tout à fait mathématique. Avec des petites lignes droites s'inscrivant dans le triangle. C'est le premier dessin. Pour ce qui est du second dessin, je vais rester encore dans les segments. Donc dans une certaine approximation du dessin du pied, mais cette fois-ci en lui donnant plus de particularité dans ses contours, c'est-à-dire que je casse les segments pour me rapprocher de la réalité du pied. Je m'en réfère au dessin du haut qui lui me donne les proportions à conserver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les traits que je dessine à l'intérieur sont les traits qui délimitent les ombres. Pour donner une assise aux pieds, je vais l'installer sur un petit pied d'estal. Voilà les orteils. Et voilà le second pied qui est fait. J'en viens maintenant à la partie réaliste. Cette fois, je me départis des segments pour aller vers des courbes. Épousant comme ça, de façon beaucoup plus fidèle, la réalité du pied. Comme il s'agit du pied pris d'une statue, donc c'est un pied qui a été fracturé appartenant à une statue antique, je vais jusqu'à dessiner le profil de la fracture. Vous voyez qu'il peut relâcher tout le monde. Pour la structure des orteils, je reste très fidèle aux repères qui m'ont été donnés par les dessins du haut. La limitation des ombres me permettra de donner du volume aux pieds. Je dessine le petit socle. Pour ce qui est des orteils, je fais très attention. Je fais très vigilance sur la qualité du dessin. Les détails sont très importants en ce sens que non seulement ils donnent la réalité à l'objet représenté, mais qu'en général, le spectateur d'un dessin ou d'un tableau va à priori s'intéresser aux détails. Voilà le profil du pied qui est fait. Je vais commencer à créer les hachures pour marquer les ombres. Alors, le hachurage doit être bien pensé. Il faut savoir quand on voit les ombres d'un objet, qu'il y a des ombres qui sont plus sombres que d'autres. En effet, si la lumière caresse un objet, l'ombre sera légère. Si elle est par contre, l'ombre est tout à fait tournée par rapport à la source de lumière, opposée à la source de lumière, elle sera très foncée. Ce qui va me donner petit à petit le volume d'un objet, ce sera la qualité du hachurage. Ici, je suis dans une ombre beaucoup plus légère. Et les traits que je dessine, évidemment, sont beaucoup plus fins. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un crayon de bonne qualité. J'utilise les crayons de graphite de Faber et Castel qui permettent d'aller du plus gras au plus fin avec le même crayon. Ici, il s'agit d'un HB. ... ... ... ... ... Pour le moment, je vais vous donner un peu d'eau aux orteils pour bien les différencier. Je vais vous donner quelques ombres sur le cercle pour donner du poids à ce pied. Le dessin a terminé. Je vous remercie d'avoir suivi le petit atelier et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501